Salut tout le monde, c'est Gemma Sama, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une vidéo présentation de ma collection de mangas. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait une vidéo avec ma tête sur YouTube, parce que sur TikTok, il y en a quand même assez souvent, et c'est la première fois depuis un moment qu'on ne fait pas une vidéo sur un jeu mobile. C'est pour fêter les 7 ans de la chaîne, du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo présentation de ma collection de mangas qui est actuellement derrière moi et d'environ 2-300 mangas. Mais vous voyez là-bas aussi, il y a la vitrine, on présentera les deux en même temps dans la vidéo, ce sera le moment. Mais si vous voulez voir aussi ma collection de jeux, bah dites le moi. Si vous voulez une FAQ aussi, dites le moi, ça ferait que ça me plaisir, pour fêter les 7 ans, pourquoi pas vous poser des questions, il y en a qui peut-être ne me connaissait pas avant l'ancienne vidéo qui est quand même, tu remontes à longtemps, la d'un vidéo FAQ quand même, une de rien. Mais voilà, si vous voulez une de ces vidéos, bah dites le moi, j'essaierai de le faire, pourquoi pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est la vidéo de présentation de ma collection, qui est quand même plutôt pas mal maintenant, ça fait quand même quelques années, on n'a pas fait une présentation. Du coup, c'était l'occasion de le faire pour cette fois-ci. Alors, n'hésitez pas aussi à liker, à partager, à vous abonner et à rejoindre mon TikTok, ça me ferait grand plaisir. On propose vraiment du contenu assez différent, des édits et aussi des choix manga avec ma tête. Du coup, ça fait plaisir. Du coup, si vous voulez voir du contenu un peu différent de YouTube, n'hésitez pas à aller le voir, ça fait plaisir et en même temps, ça fait double contenu différent et ça fait plus de contenu pour la semaine pour vous, parce que je fais quand même pas mal de TikTok sur la semaine. Voilà. Du coup, c'est parti, on va aller présenter la collection. J'espère, elle vous plaira. Ma collection est bien, mais il y a des défauts, vous allez voir rapidement, je pense. Du coup, voilà. Du coup, c'est parti. On va aller voir la collection. On va déjà commencer par le haut. Le haut, c'est LucasTV. C'est une dédicace que j'ai eu il y a moins 6 ou 7 ans maintenant. J'étais le voir à Paris. À la Paris, mon gars, du coup, voilà, qui était un du tueur que j'adorais beaucoup à l'époque. Maintenant, il ne fait plus grand chose. Il a un peu arrêté. Voilà. On passe à l'étage en dessous. Alors, là, on a tous les spies. Je sais de vous montrer bien. On a tous les spies. On a les 1 à 10. C'est vraiment une collection que j'adore, parce que j'ai découvert l'anime il y a une dernière. Et j'ai vraiment été en kiff sur cette oeuvre. Du coup, j'ai collectionné tous les tomes. À côté, on a... On a une petit truc de Power et de Denji. Parce que Chase Oman est une oeuvre que j'aime beaucoup aussi. Que je connaissais avant l'anime, bien sûr. Ouais, j'ai tous les tomes. Ils sont tous là. Il y a même le collecteur tome 12 qui est là, qu'on a acheté. Même si, malheureusement, c'est Crunchyroll. Je ne suis pas très fan de Crunchyroll. Surtout que ça ne va pas du tout avec les autres. Mais, Chase Oman, c'est une oeuvre que j'aime beaucoup. Je suis à jour. Je lui ai toujours les scans. Vraiment, un univers assez différent des autres oeuvres. Le mangaka, il est assez compliqué des fois à comprendre. Il est très compliqué à savoir ce qui va se passer avant. Du coup, voilà. J'aime beaucoup. Je connaissais avant, du coup, l'animé. Au-dessus, on a une figurine de Goku qui date il y a longtemps, celle-là que j'ai. Je crois qu'elle était déjà dans la première vidéo présentation de ma collection. Derrière, peut-être que vous ne voyez pas super bien, on a les tomes de Demon Slayer. On a jusqu'au tome 11. J'ai commencé à les acheter. Il m'en manque quelques-uns. C'est vrai que le manga est un peu moins intéressant que l'animé, je le trouve. Mais je pense que je finirai de l'acheter tous les tomes petit à petit. C'est juste que, pour l'instant, je me téléfocus sur Chase O et Spy. Juste à côté, on a les Jijika. On a le tome 0, qui est juste là. On a le coffret avec les trois premiers tomes. Et on a jusqu'au tome 8. Je ne sais pas, les autres tomes, pour l'instant, ça prend du temps à acheter les tomes. Je n'ai pas envie de rien. C'est de l'argent aussi. Voilà, pour ce côté, c'est le côté, on va dire, mon côté, bref. Juste à côté, on a la fin que j'avais acheté à la Japan Tour. Un truc Kicking, parce que Kicking est un perso que j'adore dans Genshin. C'est un des premiers persos qui m'a vraiment fait commencer le jeu. à côté, là, on a les films One Piece. On a le Red. Je peux vous le montrer. La One Piece Red. J'ai deux autres films One Piece. On a le Gold. Je vais enlever ça autrement, ça sera plus simple. On a Stompid et Gold. Je n'ai pas les autres, j'aimerais bien récupérer Zed et Strong World. Voilà, avec un peu de One Piece comme ça. On a SNK, les deux films. C'est juste les deux premiers de l'animé. En fait, c'est les deux premières parties de l'animé, avec Annie et tout. On a Angel Beat, que j'aime beaucoup cette oeuvre. On a le film MHA 2, qui est vraiment pas mal, mais ce n'est pas mon préféré. Et on a Kishin le Vagabond, que juste le volume 1. Je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté plus que ça. On va essayer de descendre un peu. Alors, là, on a Genyu. Je l'ai acheté à la Japaner Orléans. Elle n'est pas exceptionnelle. C'est juste que moi, j'avais vraiment envie d'avoir une sorte de petite figurine de Genshin Impact. Du coup, voilà, j'ai acheté. Là, on a un bol qui est cassé. Et je l'utilise pour mettre mes marque-pages. À côté, on a le film SAO. On a la première saison des SAO. On a Dan Mashi, première saison. On a B2. On a Verlore. On a Evangelion. On a Full Metal. On a Berserk. Et on a... Shaman King. Alors oui, ma collection, c'est pas... Il y a les DVD et les mangas. Il y a les deux ensemble. Parce que bon, je n'ai pas non plus un meilleur de place. Donc là, je fais comme je peux. Du coup, on va passer à l'étage en dessous. On va essayer de bien montrer. Du coup, là, on a les TPN. J'ai commencé à l'époque. J'étais à fond sur l'oeuvre. Mais la saison 2 m'a un peu déçu. Du coup, je n'ai pas forcément avancé. Mais voilà. Black Lover qui est mon oeuvre préféré. Avec le tome 1. Avec l'histoire du jeu. Je crois. Black Lover est mon anime greffe. À côté, on a The Platinum End. J'ai les deux premiers tomes. Que j'aime beaucoup. Même si c'est la fin. J'étais un peu déçu de la fin. Je pense qu'il y avait meilleure fin à faire. À côté, on a quelques tomes de Bleach. Voilà. On peut être petit à petit. Quand je ne les trouve pas trop chers, les tomes. On a les tomes de One Punch Man. On a 7. Je n'ai pas les autres. J'ai en gros toute la saison 1. J'ai à côté. J'ai à côté The Raising Shiro. Qui était un de mes isekai. J'ai le tome 1, 2 et 18. Oui. J'ai le tome 18. Mais je n'ai acheté pas cher. C'est pour ça que j'ai le tome 18. Du coup, ouais. C'était une de mes oeuvres préférées en isekai. Mais la saison 2 m'a déçu. Après, on a Eden Zero. J'ai 1, 2 et 4. Je n'ai pas le tome 3, malheureusement. À côté, on a les 4 premiers tomes des Senka. Que j'essaie de compléter quand je peux. Après, on a Yakuza Family. J'avais juste acheté le tome 1 pour tester. En vrai, ce n'est pas trop mal. Il aura un animé, je crois, en 2024. Si je ne dis pas de conneries. Voilà. Après, on passe à côté. Là, on a... Ça fait tomber le petit truc. On a Esao. Jusqu'à Phantom Bullet. Qui a le dernier tome qui est sorti il n'y a pas longtemps. Le quatrième tome qui a pris au moins 7 ans. 6 ans, je ne sais plus. Du coup, voilà. Du coup, il faudra que je l'achète pour compléter Phantom Bullet. On a les 3 premiers tomes de Damashi. J'avais commencé. J'aime trop Damashi. C'est vraiment une oeuvre que j'adore. Vous savez, un jour, il faudra vraiment que je complète. On a Klana que j'ai eu à la Paris Manga. C'est... Je ne l'ai jamais lu. Je n'ai jamais regardé. Je n'ai jamais fait. Rien du tout. C'est juste le garde dans la collection. C'est juste pour la... Parce que je l'ai eu à la Paris Manga. On a les tomes 2 et Masha. Bon. Jusqu'au tome 8 là. Après, on a 23, 28. 32 collecteurs. Parce que j'aime bien le tome 32. Parce que... Lydia Gang est quand même stylé. Mille de rien. Il ne faut pas le nier. Le tome 33 de Masha. Voilà. On a le tome 33 de Masha. Après, on a mon côté préféré, on va dire. Les... Les 5 sœurs. Alors, les deux premiers tomes. J'avais acheté le... Le pack avec le tome 1 et le tome 2. Kaguya, je t'ai fait pareil. Mais j'ai eu le tome 3 aussi. J'ai Kuffel, Kukos qui est mon troisième romance préf. En gros, il y a mon top 3 là. Bon. Alors, c'est plutôt Kaguya, les 5 sœurs et Kuffel Kukos. Mais voilà. En gros, il y a ma top 3 de mes anime frères. Après, à côté, on a une petite bouteille One Piece. De Luffy. Que j'ai apprécié beaucoup. Et c'était... Derrière, on a quelques mangas. Que bon. C'est des mangas qui m'intéressent. À part ce... Les 4 là sont vraiment... Le banger. On a Captain Tsubasa. Je l'ai acheté. Je ne me rappelle plus trop quand. On a les deux premiers tomes de Tokyo Ghoul. Mais j'ai abandonné l'oeuvre. Parce que... L'anime m'a grave déçu. Full Metal. Que je garderai sans doute pas. Parce que j'achèterai la perfecte. Je pense que c'est Edition. Woodback. Qui est masterclass. Un des... Des mangas de Tatsuki Fujimoto. Le Crater de Shizomen. 1721. Qui est sympa. 2226. Que j'ai préféré. Il est vraiment bien. Les petites histoires sont cool. Et Adweri. Qui est vraiment un banger. Franchement. Tatsuki Fujimoto. C'est un... C'est un bon mangaka. À côté, on a... Un Jump. Et je viens... On va vous montrer... Un Jump. Un Jump que j'ai... Gagné. Un concours. Voilà. On a un verre Dragon Ball. Voilà. Ok. On passe à l'étage suivant. On va aller voir. On va aller voir. L'étage suivant. Qui est... Cet étage là. Alors. Il y a... C'est des DVD. On va... On va enlever... Ce devant. Oui. Au pire, on aurait dû... Je vais montrer ce devant. Et après, je vais montrer ce derrière. En gros. On commence avec... Les coffrets de Hunter. Je l'ai vraiment eu pas cher. Si tu vois, avec Fourmi Chimère aussi. Les Tsubasa. Les deux premiers. Euh... Les films Bleach. Les... Les 4 films Bleach. Ils sont là. Voilà. Après... Un peu d'animer Bleach. En DVD. Je vais montrer ce qu'il y a derrière. Je l'enregistre après. C'est pas grave. Voilà. En derrière, on a... Doctu Ghoul. Les deux premières saisons. Pour moi, ils sont les deux meilleures. On a du Yu-Gi-Oh. On a Final Fantasy. Qui est une l'oeuvre que j'aime beaucoup. Final Fantasy. On a le film 7 et le film 15. Que j'aime beaucoup. C'est mes deux jeux. Bref. Après, on a du Fairy Tail. Jusqu'à là. Et après ça, c'est... Des trucs que j'ai jamais... Vus. Ces deux trucs là, je les ai jamais vus en soi. J'ai récupéré l'appareil manga quand j'ai été en VIP. Du coup, je ne les ai jamais regardés. Je ne sais pas ce que ça vaut. Peut-être un jour, je déciderai de les regarder. Voilà. On va passer à l'étage suivant. Moi, je rangerai après. Parce que... C'est pas que ça va faire. Faut que je montre le reste à collection. Et après, il y a la vitrine aussi. À présenter. Alors. À côté. On va passer par là. Alors. Ici. C'est le coin One Piece. Il y a 2-3 figurines. Bon. Voilà. J'ai un agenda One Piece. Bon. Voilà. On a... La petite bouteille Uta. Clairement, dès que je l'ai vue, je l'ai acheté en direct. Trop fan d'Uta, moi. C'est un de mes persoprèves de One Piece. Je sais que beaucoup de gens ne l'apprécient pas forcément. Euh... On a quelques figurines partis par là. J'ai pas mal de tomes, mais ils ne sont pas forcément de l'ordre. Le plus récent, c'est le tome 101. Ouais. Après, j'ai 55. J'achète quand je vois des tomes. Parce que One Piece, c'est une collection qui est très grande. Ça coûte beaucoup d'argent. Dès que je peux récupérer des tomes, je l'achète. Parce que, quand même, One Piece fait partie de mes œuvres que je préfère. C'est pour ça qu'il y a un endroit spécialement pour lui. Voilà. À côté, on a un autre animé que j'apprécie énormément. C'est l'étage Naruto. Alors, l'étage Naruto qui est un coin que j'apprécie beaucoup. Vous voyez, là, on a Sasuke. On a euh... Il y a une énergie, là. Ou même, il y a Ali, là, qui traîne. Ou même, lui. Tout ça. Tout ça, c'est des trucs que quand j'étais enfant, en soi, du coup, je les ai gardés. Mais ils ne sont pas extrêmement beaux. Après, on a le premier tome de Boruto. Mais, Boruto, je n'ai pas vraiment continué, en soi. Voilà. Après, on a deux films de Naruto que j'ai en... Et j'ai mis Rock Lee à côté. Parce que, bon, ça fait partie du même univers, en soi. J'ai le 2 et le 3, qui sont des tomes assez rares, maintenant. On recli, on les voit. Plus vraiment. Du coup, ça devient un peu compliqué à trouver, cet homme. Du coup, compliqué à trouver les autres tomes. À côté... Ah ! À côté, mon katana de Rengoku que j'ai acheté... Il y a tort, un an. Vraiment, un très... Un très beau katana. Il avait payé, quand même, à Japan Tour. C'est vraiment... Un de mes pieds préférés de Rengoku. Du coup, on a une figurine de Goku qui date il y a longtemps. Il y a un moment... Ça fait longtemps que je l'ai. Là, on a les DVD de Dragon Ball. J'ai un peu... Un peu de tout. J'ai le film Broly. Tout le monde dit que c'est un des meilleurs films. Que je trouve qui est bien, mais c'est pas le meilleur, personnellement. J'ai... J'ai ces films-là. J'ai le pire film de tous les temps. Dragon Ball Evolution. Pour les gens qui savent. Je l'ai dans la collection parce que je ne l'avais pas payé cher. Je l'ai payé, je crois, 50 centimes. C'est pour ça que je l'ai acheté. Sinon, il n'est pas ouf le film. Et derrière, on a Saint Seiya. On a une petite collection de Saint Seiya. J'ai tous les films Saint Seiya. J'ai même ce film que beaucoup de gens disent qui est mauvais. Personnellement, il n'est pas si mauvais que ça en vrai. C'est sans doute le film d'animation en dehors d'animé. Qui est, pour moi, peut-être le meilleur. Après, j'ai les autres films Saint Seiya. Qui sont juste là. Qui sont... Pas trop mal. Mais bon, voilà. C'est pas non plus exceptionnel. On ne va pas se mentir. Où je vais montrer les deux derniers étages de Mamezatek. Parce que oui, il reste deux étages. Il reste les deux derniers étages. Alors, on va descendre la caméra. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Alors, là, on a le film Bruto. Là, on a le film The Last. On a tous les autres films Naruto. Je les ai quasiment tous, il n'en manque qu'un. Je crois que c'est Siokun ou Naruto, il meurt. Dans le film. On a quelques DVD de Naruto. Vous voyez. L'autre figurine de Naruto. Derrière, on a les films Naruto aussi. Quand il est petit. Derrière, c'est le côté quand il est petit. Je vous montre vite fait. Bon, on ne va pas l'enlever. Parce que c'est juste des DVD classiques. Là aussi, on a quelques DVD de Naruto qui traînent. À côté. Bon, j'ai pas énormément de place. Enfin, j'ai mis... C'est les mangas de Dragon Ball. On a le quiz book. Là. On a le premier tome de Dragon Ball Super. Que je pense que je n'assèterai pas la suite. Parce que Dragon Ball Super, je ne suis pas un grand fan. On a un film de la Guerlique. Et quasiment toute la totalité des 42 tomes. Il me manque, je crois, 5 ou 7 je crois. Il me manque 7 je crois. Il me manque 7 et j'ai toute la collection. À côté, je vous montre le dernier coin manga. J'ai le... J'ai un... C'est ça. C'est un encyclipédie avec des trucs de manga. Après, on a les deux premiers HS2 Fairy Tales. Que j'aime bien. En vrai, je trouve qu'ils sont plutôt bien faits par rapport à certains. Mais je ne suis pas sûr d'acheter la suite. Parce que... Ça coûte de plus en plus cher en fait. Mais si un jour je ne les trouvera pas cher, je pense que j'aimerais bien. Surtout que la frise est sympa. On a une figurine de Trunks. Vous voyez. Qui date il y a un moment quand même. Je l'ai aussi celle-là. On a... Le tome 10 de Fairy Tales. Le seul que j'ai. À côté... Vous ne voyez peut-être pas si bien que ça. Mais... C'est Nanasu. C'est les 3 premiers tomes. À côté... C'est Akamega Kill. Les 3 premiers tomes. À côté, on a... L'Oscalvas. Qui est ma série préférée de Senseïa. À côté... On a Shimon King. À côté... Assigné un Classroom que je n'ai jamais lu et jamais regardé. À côté... On a Kishin le Vagabond. Qui aura bientôt son nouvelle adaptation en animé. Qui va être refait. Et à côté, on a Yu-Gi-Oh. Tout ça c'est Yu-Gi-Oh. Et à côté, on a une figurine de Goku. Voilà. Voilà. Voilà encore un manga. J'ai à peu près 300 mangas. Qui commence à vraiment faire pas mal. Du coup, je vais vous montrer le dernier coin. Le coin de la vitrine. Qui est mon coin préféré, clairement. Voilà. Alors, en termes de figurines, on a Power. Qui est un de mes persos préférés de Shaysoman. Même mon perso préféré de Shaysoman, tout court. Même si Denji, je l'aime bien. Voilà. À côté, en haut, on a une petite Shinobu. Qui est juste là. À côté, on a mes trois piliers préférés. Qui est Tomioka, Rengoku et Shinobu. Voilà. Mon coin, c'est vraiment le coin vraiment Shaysoman et des Monseigneurs. Qui sont des œufs que j'adore vraiment. En dessous, on a la petite Anya. Vous voyez bien. Je vais peut-être changer le cadrage. La petite Anya avec la gourde derrière. La gourde Spike qu'on a récupéré, bien sûr. Une figurine d'Azuna. Derrière, il y a un Kirito. Vous voyez juste derrière. Avec des stickers. Qui vont se coller. À côté, on a Naruto. Avec Pain. Qui est juste derrière. Qui est mon perso préf de Naruto. Et derrière, on a des cartes Naruto. Mais si vous voulez un jour, je vous les présente. N'hésitez pas. Je ferai peut-être une vidéo. Voilà. Qu'on passe. Il reste deux étages de ma vitrine. Le côté. Alors là, on a Trafalgarlo. Qui est mon perso préféré de One Piece. Derrière, on a Zorro. Qui est un perso que j'aime bien. Mine de rien. Derrière, on a des cartes One Piece. Avec Uta, bien sûr. Parce que, bon. Uta, c'est un perso préféré de One Piece en niveau meuf. On a Albedo. Qui est un perso que j'aime beaucoup dans Overlord. Derrière, on a un Trafalgarlo encore. Parce que, bon. Moi, je suis fan de Trafalgarlo. À côté, un de mes mangas préférés. C'est Kaguya-sama. Figurine très content de l'avoir acheté il y a quelques mois. Parce que, j'adore Kaguya. Et derrière. Je ne sais pas si on l'a voit. Il y a Nobara qui est derrière Kaguya. Voilà. Avec la boîte de Kaguya. Et on finit par le dernier étage. Le dernier étage qui est le coin Dragon Ball. Voilà. On a une figurine de Goku. On a une figurine de C-18. Et on a une figurine de Black Goku Rosé. Qui est un perso que j'ai apprécié bien. Derrière, on a deux petits quelques chapons. Qui sont C-17 et Végétaux et C-J3. Derrière tout ça, on a... La plupart du temps, c'est des cartes. La plupart du temps, c'est que des cartes Dragon Ball. Voilà. Voilà à peu près la collection manga. Ma collection manga à peu près. Vous voyez. Bien. C'est... Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. De ma collection manga. J'essaie de le montrer le mieux possible. Je ne suis pas non plus un professionnel. Des vidéos Facecam. Avec ma collection derrière. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez une note sur Odyss éventuellement. Pour dire vous en pensez quoi. Comme j'ai dit, voilà. Il y a un défaut à ma mandateque. C'est que j'ai beaucoup trop de séries différentes. Et je n'ai pas forcément beaucoup de séries complètes. Actuellement, j'en ai que trois. J'ai Spy. Cheikso. Et Naruto. Qui sont les trois oeuvres que j'ai tous les tomes. Actuellement. Mais en compétite petit à petit. Je pense que j'essaye un peu moins d'acheter des collections que je n'ai pas. Même s'il y a deux, trois tomes. Et oeuvres qui m'intéressent. Comme Alice Paradise. Mais je pense qu'il faudra j'attendre. Un peu avant de compléter deux, trois collections quand même. Ce serait bien. Mes priorités sont Jukai Zen. Demon Slayer. Et Macha. Vraiment les trois priorités. Voilà. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Partager. A vous abonner. Et à rejoindre mes réseaux. Et aussi à rejoindre mon TikTok. Ce sera vraiment un plaisir. Et. Bye. C'était Gema. Tchuss.